Eh bien salut les amis on se retrouve pour mon premier match commenté sur noir et blanc contre TheFameMonster donc il y a un gars de Pokébik franchement sympa donc j'ai été avec mon Capydex lui avec son brannette donc il fait fou il voit que je leur bavie et il sait que ça sert à rien donc moi je savais qu'il allait switcher puisqu'il allait pas triquer et je fais poursuite donc je le tue donc ça c'est un bon point pour moi avec leur bavie bon je perds des dégâts mais bon ça va aller du coup là il a Bastiodon et plutôt que perdre des dégâts bêtement avec demi-tour je décide de switch sur mon Mottisma Mottisma ouais j'ai oublié le reste et là il fait abri donc c'est de tout bénef pour moi et là je décide de faire tour magique afin de lui donner mon lunette choix et lui il me donne son reste donc tout bénef pour moi et il fait Toxic donc voilà il est bloqué sur Toxic et à ce moment là j'étais sûr qu'il y a les switch forcément parce qu'il ne peut plus rien faire donc j'ai essayé de taper Tonnerre au cas où et ça tombe sur son Viridium donc un Pokémon franchement classe je trouve la patate ce Poké donc il prend rien parce que Viridium c'est juste un ouf et donc là je sentais l'attaque combat je sais pas pourquoi au cas où parce qu'il y a les plans de combat donc j'envoie mon Shadow pour l'éviter et en fait je fais Plénitude donc c'est tout bénef pour moi aussi puisque je suis Stahls P donc full pv, full défense P il me fait JGK5 vous allez voir que même avec une Plénitude il tient hyper bien parce que c'est juste un fou Theraclub c'est un monstre donc moi je fais feu voler histoire de faire perdre des dégâts au fur et à mesure du temps donc là il me refait une Plénitude puisque puisqu'il voit qu'avec JGK5 je lui fais rien oula putain ralentissement bon ok on va essayer de faire avec donc son attaque spéciale augmente sa défaut spéciale augmente et donc moi j'ai essayé histoire de faire quelques dégâts mais bien sûr comme je connais parfaitement tous les Pokémon je sais quelles attaques sont efficaces et celles qui ne le sont pas mais bon celle-là ne l'est pas je débute en 5G donc il perd des dégâts avec la brûlure je me dis même une JGK5 forcément parce que je suis un pro et je crois que là je fais ou séisme ou balance je ne me souviens plus du tout je pense je dois faire balance bon d'accord je fais balance donc franchement c'est bien c'est un bon move pour gagner TPV quand on tombe sur un ronflac c'est juste magnifique donc là je fais ombre portée pour voir ce que je faisais et ça lui fait des petits dégâts franchement c'est assez fier de moi puisque je me dis qu'avec la brûlure et une ombre portée il peut mourir donc j'essaie de faire ombre portée mais non il ne meurt pas franchement j'ai le sem donc il regagne des dégâts il m'en arrive pas mal je ne peux même plus faire balance et donc je termine son poké avec ombre portée donc là on doit être à 4-0 si je me souviens bien et là il envoie son kolomar donc moi j'avais peur du du danse draco pour qu'il se place trop facilement donc j'ai décidé de rester là j'aurai mon motisma tout simplement parce que je sais qu'il peut le tuer donc là j'ai fait danse draco j'ai fait putain il a fait danse draco moi j'avais fait du dragon en pensant à un switch mais en fait non et là j'ai pas compris il a fait danse draco donc je sais pas j'ai pas katté il aurait du m'attaquer directement voilà la défense de kolomar 55 de base c'est pas énorme surtout contre un motisma tonnerre stab modeste donc j'ai pas compris du tout je sais pas peut-être qu'il a anticipé un switch ou quelque chose comme ça donc moi je fais tonnerre parce que je pense à mettre changer glaire parce que tonnerre c'est un peu pd ça pourrait m'aider à me placer donc je fais tonnerre sans surprise je le tue parce que c'est juste un ouf motisma laveuse modeste donc là il va switcher sur son sur son stade je crois putain ralentissement c'est abusé c'est trop stressant donc voilà je récupère mes pv avec l'RS que j'ai pris avec bastiodon grâce à tour magique il envoie son voltali et je me fais ok voltali c'est pas un ouf je peux le dépasser et en fait non je fais hydro cannon j'aurais trouvé le somme de rater et voilà donc son clone disparaît il avait essayé de se placer donc bonne anticipation pour toi c'est bien tu vois je pense pas donc là il fait tonnerre et je vois il a l'orbe vie je fais c'est tout béneuf pour moi je prends mon capidextre je fais un petit bluff même si ça le tue pas même si je dois sacrifier mon capidextre donc là il résiste mais de rien j'ai toujours le sème et comme il me dépasse forcément il me tue mais ça va permettre de me replacer grâce à bah grâce à l'orbe vie vu qu'il meurt donc là je crois qu'il va balancer son alakazam voilà justement et moi j'envoie mon stade physique et je savais que je pouvais résister à une puissance cachée je crois même du modeste puisque si tu veux que c'est un ouf non trop pas mais bon voilà si tu veux que c'est pas mal et donc voilà et comme je savais que je pouvais rien faire parce que j'ai pas mis ma chouille dessus j'ai décidé d'exploser on sait jamais je pense qu'il y aurait que c'est mais bon on prend pas de risque on joue safe c'est plus important donc là je fais explosion franchement je comprends pas on s'enrichait je perds mes pv ensuite je suis long KO et ensuite il prend l'attaque c'est trop con donc voilà donc sans surprise avec la défense un carton de d'alakazam je résiste normal quoi donc on est à on doit être à je sais pas on doit être à 4-4 3-3 je sais pas en tout cas on est franchement on est proche donc là je décide de ramener mon donc lui il envoie son bastio donc et choice au passage donc il est mort et moi j'envoie mon griffe ah non c'est bon donc là il lui reste plus qu'un poké et en fait j'ai pris mon griffe vous allez voir donc là il se protège moi je fais close combat et vous allez voir que j'ai l'ordre toxic parce qu'avec sa nouvelle capacité du dream world son attaque est franchement doublée de 50% et ça c'est ouf surtout moi je l'avais joué jovial et j'ai dit peut-être à en faire un scarf essayer de se placer sur un toxic ça peut être possible mais bon c'est risqué donc là je fais une close combat sans surprise je fais deux gros dégâts mais bon il a fermeté et là il me spam de toxique de toxique d'accord il me spam de d'abri puisqu'il est bloqué à cause de la ligne à tuer et franchement ça m'a fait chier on est resté genre 6 tours comme ça comme des cons donc là je fais vivre attaque et je le tue donc voilà donc c'était un match commenté en 5g donc je vous invite à Merci 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 Oui Sous-titrage FR ?